Et salut à toutes et à tous c'est Akatsuki, on se retrouve pour une nouvelle découverte sur la chaîne, cette fois le jeu ce sera Smaland Survive the Wilds, qui est un jeu qui a été développé et édité par Merge Games et qui coûte 28,99€, il est en accès anticipé, là vous voyez qu'on est en version 0.2, donc on va pas non plus faire un let's play de 800h dessus parce que vous savez que je n'aime pas, j'aime pas faire les jeux en accès anticipé à fond, j'aime bien voir si ça méritera qu'on joue dessus et après il faut le temps de pouvoir jouer dessus, ça c'est une autre histoire. Donc Smaland c'est quoi ? C'est un jeu de survie, c'est bien c'est dans le titre, il est fort, où on va jouer un elfe lutin, un petit être des bois, plus petit que cette petite coccinelle qui est là, et on va devoir faire une aventure, ils ont prévu du narratif, ils ont prévu des armes à feu, ils ont prévu des armures, ils ont prévu des maisons, ils ont prévu plein plein de choses, qui sont déjà dans le jeu, la construction, les armures, les armes, les défenses anti-aériennes pour combattre les abeilles qui vont nous attaquer, apparemment on peut chevaucher aussi, des bestioles, voilà, donc il y a quand même des choses qui sont déjà dans le jeu, et à voir ce que ça va être à la fin, on peut jouer en coop, ça c'est important, et on peut tame les animaux, voilà, pour pouvoir les chevaucher ensuite, et construire ces petites maisons avec ses amis, voilà, donc on va faire, voilà, oui non, ça c'est le test, ça on va enlever le test, et on va y aller, c'est parti, donc on va faire un nouveau personnage, donc voici la création du personnage, voilà, c'est une sorte de, d'aile flutin, je sais pas trop ce que c'est, il y a peut-être un, une, ah, une, une inspiration d'une quelconque mythologie, ou d'une quelconque culture, dirons-nous, alors, type de corps, donc on peut être un homme ou une femme normal, on peut être un homme vigoureux, ou une femme vigoureuse, un homme replé, ou une femme replète, euh, on va forcément jouer une femme, vous le savez, alors, on va jouer une femme douce, parce que nous sommes quelqu'un de doux, euh, pointure pliée, dentée, large, on va prendre des oreilles simples, voilà, des sourcils élégants, alors, on peut faire, une femme à bas, mais, c'est encore un jeu, mais tous les jeux font ça, regardez les barbes, elles montent pas, mais il y a personne qui a de la barbe au niveau des yeux, ou quoi, enfin, je sais pas, moi j'ai de la barbe au niveau des yeux, s'il vous plaît, faites-nous des vraies barbes, quoi, des barbes de nez, moi j'ai une barbe de nez, bon, on peut changer la couleur de la barbe, on peut changer les antennes, pour ceux qui vivent là, donc on va prendre ces petites antennes là, on peut changer la couleur des antennes, parce que pourquoi pas, oh, j'ai tel le chaos qui nous habite, donc, les cheveux, alors, est-ce qu'ils vont rajouter des options de personnalisation, peut-être, en vrai, il n'y a pas besoin de 72 000 trucs, la couleur des cheveux, qu'est-ce qu'on va prendre, couleur du ciel, on va prendre les cheveux roses, j'aime bien moi les cheveux roses, les yeux, aucun, on n'a pas d'yeux, alors ça je pense que c'est, je sais pas pourquoi ils ont mis aucun, c'est peut-être un défaut de traduction, parce que ça ne veut rien dire, aucun, couleur des yeux, sa fille, via la, rouge, tel le chaos qui nous habite, rouge, foncé, le chaos est en nous, couleur de la peau, pâle, clair, marron, chaude, crépuscule, mauve, sylvestre, on rajoute le chaos, non, nous sommes chaudes, et après il y a des petites marques sur le visage, est-ce que ça ils vont rajouter, je ne sais pas, peut-être, on ne peut pas changer la couleur des marques sur le visage, est-ce que c'est prévu, est-ce que ça va être ajouté, je ne sais pas, peut-être, c'est parti, et on va l'appeler, pourquoi, pourquoi pas, alors, est-ce que ce monde est en ligne, alors ça c'est le monde de test, on va le supprimer également, voilà, hop, donc on peut créer un nouveau monde, ou rejoindre des mondes en ligne, donc on peut faire que le monde est en ligne, soit en ligne ou pas, donc soit vous les jouez tout seul, soit vous les jouez avec vos amis, ou des gens en ligne, donc vous avez les dégâts alliés, vous pouvez mettre que la partie soit que privée, donc que sur invitation, vous invitez vos amis, ça peut être très bien, ou alors mettre un mot de passe sur le serveur, évidemment le mot de passe serait azerti, comme tout le monde, on peut se mettre en mode pacifique, donc les ennemis ne nous attaquent pas, enfin ils ne vont pas faire d'aggro, mais si on les attaque, ils nous attaquent, conserver de votre inventaire au moment de la mort, oui et non, c'est parce qu'en fait le jeu a un système un peu à la dark soul, si vous voulez, quand vous mourrez, ou à factorio par exemple, je suis plus proche de factorio d'ailleurs, vous mourrez, vous retournez voir votre cadavre, vous récupérez votre équipement, est-ce que, on met ça ou pas, est-ce que quand vous mourrez, vous gardez votre équipement, ça rend la mort moins punitive, après le jeu n'est pas punitif du tout, moi j'ai joué un petit peu, j'ai joué une petite heure, une petite heure et demie, je n'ai pas trouvé le jeu punitif du tout, c'est très bien, moi ça me va, désactiver la détérioration des bâtiments, dû à la météo, alors ça, c'est vrai, que ça peut être embêtant, mais après c'est toujours pareil, ça dépend, ce que vous voulez, c'est sûr que si vous voulez faire une belle ville, une belle base, tout ça, tout ça, ça peut être bien de l'enlever, mais moi j'aime bien, ça donne un petit côté, un petit côté réaliste, entre guillemets, et ça peut être pas mal, après il faut, j'ai vraiment pas vu, en fait, la vitesse de dégratation des bâtiments, c'est sûr que s'il faut retourner son bâtiment, toutes les deux minutes, c'est un peu chiant, le cycle de jour, minutes dans une journée, alors ça on peut le changer, j'ai pas bien vu s'il y avait, s'il y avait une différence, entre le jour et la nuit, j'ai pas été assez loin pour le voir, mais c'est vrai que, s'il y a pas de différence, dans le cadre d'une vidéo YouTube, par exemple, c'est bien de le mettre en 120 minutes, pour ne pas avoir, la nuit à gérer, parce qu'on sait, YouTube tout ça, on aime pas la nuit, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre en 30 minutes, comme ça, comme on fait des vidéos d'à peu près une heure, on verra le jour et la nuit, le cycle saisonnier, en minutes, on va se mettre sur du 240, de toute façon, on ira pas jusque là, PV des créatures, dégâts des créatures, ça on peut les changer, on peut aller jusqu'à 300% ou 20%, et pareil pour les dégâts, donc vous pouvez vraiment rendre votre aventure, même si vous la mettez pas en pacifique, vous mettez des créatures qui ont moins de points de vie, ou qui font moins de dégâts, et ça peut, voilà, vous moduler votre difficulté, ça c'est très bien, le besoin de faim, est-ce que vous le voulez très haut ou très bas, donc 100%, c'est par exemple, si il vous faut une heure pour manger, il vous faudra une heure pour manger, après vous pouvez le diminuer jusqu'à 0, ne jamais avoir la faim, et les dégâts de chute c'est pareil, on peut les enlever, enfin on peut en enlever la moitié, après les dégâts de chute, ça peut vous tuer, mais je suis pas sûr que ce soit, ce qui tue le plus, voilà, donc nous allons commencer, nous allons donner un nom au monde, le monde on va l'appeler YouTube, voilà, non, regardez, parce que je ne suis pas du tout, un but de ma personne, on va dire Akatsu World, voilà, regardez, on peut monter un petit lézard, c'est mignon, vous voyez qu'on peut monter des créatures, on peut monter des lézards, c'est un gecko ça non, je sais pas, il faudrait jouer sa tête, non il y a la tête trop triangulaire pour un gecko, non c'est un lézard, mais les geckos ont une tête un peu ronde, bref, alors, jouable, il me semble à la manette, oui c'est jouable à la manette, alors, manette xbox, mais partiellement, alors je sais pas ce qu'ils entendent par partiellement, alors, quand on regarde sur Steam, ce que ça veut dire partiellement, ils te disent, oui mais c'est parce que des fois tu peux, ah oui, c'est vrai, c'est un jeu raciste, tu peux jouer, d'ailleurs on va jouer à la manette, ce sera, c'est évident d'avoir le jeu raciste, on va te dire, oui, de temps en temps, tu dois mettre, tu vas devoir jouer au clavier, alors, peut-être pour les constructions, mais c'est pas très grave, c'est sorti sur PS5, Xbox aussi, donc, voilà, donc, on a quoi, sur notre interface, on a notre vie, notre besoin de fin, notre XP, et si le temps est adéquat, ou si on va mourir de froid, par exemple, voilà, donc, comme je disais, il y a du, il y a du lore, il y a une histoire dans le jeu, je ne sais pas à quel point il est développé, mais, parce que je n'ai pas du tout été jusqu'au bout, mais c'est clairement un jeu qu'on fera, qu'on fera quand il sera sorti, si vous le voulez, on pourra même en faire en live, bonjour, on m'a demandé de rencontrer tous les membres de l'avant-garde, avant qu'ils ne quittent les galeries, pour leur communiquer des informations cruciales, pour aller aux toilettes, veuillez toujours garder à l'oeil, veuillez toujours garder l'oeil ouvert, afin de trouver ces effigies de chouettes, elles sont disséminées à travers la zone, et fournissent des conseils, astuces, à l'extérieur vous trouvez le capitaine Erne, il vous aidera, lors de votre premier jour, hors des galeries, alors, oui vous avez des petites chouettes ici, on peut leur parler, et elles vous donnent des petites indications, la surface regorge de ressources naturelles, nourriture, certaines peuvent être uniquement récoltées, avec l'outil approprié, comme par exemple, un minerai de fer par exemple, il faudrait une pioche, et d'autres où vous allez pouvoir les ramasser, et donc pour ramasser, soit vous faites, voilà, il faut bien viser, ou alors vous faites, alors, voilà, après, vous pouvez les casser, et faire, du ramassage, du ramassage automatique, alors soit vous visez, soit vous visez, voilà, une, deux, parce qu'il y en a deux, soit, vous, hop, le cassez, vous maintenez appui, ramassez, et il ramasse tout ce qui est, tout ce qui est à sa portée, une petite portée, autour de vous, voilà, c'est important, on s'en fout, un de ces petits trucs, ça vous donne des petits conseils, voilà, vous ouvrez l'inventaire, donc vous avez évidemment, un inventaire ici, donc qui vous rappelle, vos, vos, ah, les éléments que vous avez, je vais y arriver, punaise, il est fatigué ou quoi, donc là, c'est votre armure, par exemple, donc on peut aussi enlever l'armure, hop, hop, on peut se balader, tout nu, voilà, c'est important, double cliquer pour s'équiper, double cliquer pour les enlever, voilà, rien de plus simple, on peut, faire un clic droit, au lieu d'un double clic gauche, pour s'équiper ou se déséquiper, voilà, si vous avez mieux, vous faites clic droit, voilà, il s'équipe automatiquement, enfin, c'est très bien fait, là dessus, c'est extrêmement bien fait, ici, vous avez évidemment, les raccourcis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, pour la barre d'action rapide, vous avez tout ce qui est fabrication, voilà, ce que vous pouvez fabriquer à la main, ce que vous allez devoir forcément fabriquer dans un établi, etc, par exemple là, on me dit que, pour une torche de luciole, donc on vous dit, là, dans du jus de luciole, on vous dit, on vous dit ce que ça fait, eh bien, on vous dit ce que vous avez besoin, là, il me faudrait 5 bois pour faire une torche, j'en ai 7, et il me faudrait 5 résines, j'en ai 6, voilà, marteau de constructeur, etc, etc, la carte, voilà, donc, où est-ce qu'on est, le lieu de réapparition, évidemment, si vous m'aurez, vous avez des lieux de réapparition, il me semble que c'est les lits, là, on voit le temps, par rapport à la nuit, il me semble, de mémoire, le recueil, donc, le discours du roi, voilà, donc ça, c'est les codex, tout ce que vous avez vu, là, c'est parce que j'ai pas, j'ai pas parlé à toutes les chouettes, mais on pourrait parler à toutes les chouettes, et ensuite, le codex qui va vous apprendre, bah, tout ce que vous pouvez construire, etc, etc, voilà, voilà, par contre, ce qui est très bien fait, c'est que là, si on va sur le codex, hop, il change les touches, quasiment dynamique, ce qui est pas le cas, dans tous les jeux, voilà, mais si on parle, évidemment, hop, vous avez un sprint, avec votre petite barre d'endurance, qui est la barre verte, juste au dessus de la barre d'action rapide, savoir que si, voilà, hop, j'ai été chercher celle-là, pardon, et donc là, on a un nouveau recueil, la troisième, vous avez vu, si vous n'avez plus d'endu, bah, vous pouvez plus taper, donc pour taper, on peut parer les attaques, vous voyez que ma jauge diminue, petit à petit, même quand je bouge pas, ça évite de pouvoir parer pendant 8h30, vous avez les attaques légères, alors, moi j'aime pas, c'est que les attaques légères sont sur la gâchette, attention, je parle en manette, et les attaques lourdes sont sur l'autre bouton, celui qui est en haut, j'aurais préféré l'inverse, mais ça c'est par rapport à Dark Souls, mais, on peut évidemment esquiver les attaques, et, si on joue au clavier souris, vous avez les attaques légères sur le clic droit, les attaques lourdes sur le clic gauche, et paré sur E, voilà, contrôle gauche pour esquiver, et spacebar pour sauter, voilà, mais moi je joue à la manette, ce jeu là je préfère les jouer à la manette en vrai, après pour construire, peut-être que je passerai au clavier souris, pour être plus précis, mais, en vrai ça joue bien à la manette, c'est parce que moi j'ai un peu de mal avec les claviers, vous le savez, on peut se mettre en sneaky, ça permet de passer derrière les ennemis, sans se faire voir, pourquoi j'ai eu de l'XP, ah mais ramasser donne de l'XP, j'avais pas vu ça, alors, des oeufs d'insectes, je ne sais pas ce que c'est, ça doit être de la bouffe, Sentinelle Ben, bonjour Ben, depuis quelque temps la nourriture à la caserne des racines, et racises, heureusement ma soeur m'a apporté des oeufs, d'insectes, ah voilà, donc c'est de la bouffe, l'omelette des lutins de ma femme est à tomber, donc on te dit quoi, on te dit que, les oeufs d'insectes c'est de la bouffe, et que tu peux faire une omelette avec, voilà, pas d'omelette sans casser les oeufs, Pav, tout ce qu'il faut pour réparer quoi que ce soit, en un tourne main, c'est un bon vieux marteau de constructeur, là on te dit, pour construire il te faut l'objet qui s'appelle, marteau de constructeur, bravo, bon je me moque, mais c'est normal, de la moisissure, de la moisissure partout, donc là on te dit, attention, il va y avoir de la moisissure, il va falloir réparer, n'oubliez pas de rechercher ces effisites chouettes, oui oui oui, tiens d'ailleurs, est-ce que ça s'est mis dans mon, tac tac tac, codex, dans recueil, non, ça se met pas, tiens, ce qu'ils m'ont dit pour les oeufs, etc, il y a plein d'oeufs, je peux pas les prendre, je veux voler moi, la cuisine, je peux pas l'utiliser, au secours, pardon, que la chouette vous accompagne, d'accord, que la force est avec vous, bonne chance à la surface, membre de l'avant-garde, non mais moi je suis très bien ici, regardez, hop, là un petit champignon en rôti, moi ça me va très bien, là je me nourris pendant 8 jours avec ça, moi ça me dérange pas, moi je veux, mais non je veux pas sortir, il y a des monstres dehors, avez-vous entendu parler de la reine, je pris la chouette sacrée pour qu'elle se rétablisse, ah, apparemment la reine est malade, faites attention membre de l'avant-garde, de villes créatures dehors, oui, je m'étais baladé un petit peu, j'étais peut-être, elle est un peu trop loin, et je suis tombé sur des grosses fourmis, des araignées et tout, alors j'ai pas mis l'arachnophobie, ça je vous l'ai pas dit, il y a un paramètre, est-ce qu'on y a accès ? Oui, il y a un paramètre anti-arachnophobe, parce que forcément on va jouer sur un monde de bestioles, avec des insectes, vous pouvez mettre l'arachnophobie, alors je sais pas du tout ce que ça change, mais si jamais on le fait en live, vous hésiterez pas à me dire si vous êtes arachnophobe, pour que tout le monde puisse jouer, moi je le suis pas personnellement, je m'en fous, les araignées ça m'a jamais rien fait, alors, les araignées de taille normale, c'est sûr que si demain je vois une migale de Guyane, qui fait la taille d'une assiette à peu près, sur mon mur, je vais pas emmener l'arge, hein, on est d'accord, nous on vit dans un pays normal, la France est un pays normal, là où il n'y a pas des trucs extraterrestres partout, voilà, euh, très bien, alors je sais pas en quoi ça les transforme, je sais qu'il y avait un, un mode dans, euh, c'était quoi, comme je le sais, c'était, ah il me semble que c'est dans Solasta, qu'il y avait un mode, et ça devait transformer toutes les araignées en ours, par exemple, mais voilà, vous avez des sauvegardes automatiques, si seulement je n'étais pas garde de nuit, la surface est déjà suffisamment dangereuse le jour, t'inquiète, capitaine R n'est stationné plus bas, d'accord, des statues, ah je me trompe avec, vous pouvez perdre des PV, en se faisant tabasser le cul, en tombant, s'il fait trop chaud, trop froid, la sous-nutrition, tout ça, tout ça, vous pouvez récupérer des PV, à des objets de soin, bravo, après c'est normal, euh, c'est le tuto, c'est normal, en fait à chaque fois on se moque des tutos, parce que ça dit des trucs, euh, évidents, quand c'est pas, quand c'est pas votre premier jeu, mais si c'est la première fois que vous jouez un jeu comme ça, vous allez dire, ah ouais, non mais si, c'est quoi les objets de soin, et tout, voilà, moi je me moque, mais c'est vrai que, parce que c'est pas mon premier jeu, mais il est vrai, que si c'est votre premier jeu, le tuto est très bien expliqué, hein, et franchement, si c'est votre premier jeu, euh, eh bien faites-le, euh, tout est bien expliqué, etc, etc, après commencez par un jeu en early access, je suis pas sûr, mais, voilà, euh, sachant que vous avez, euh, se débloquer si jamais, comme c'est un early access, si jamais vous êtes bloqué, vous pouvez vous débloquer, je me sens que ça vous tue, ça vous téléporte, je ne sais plus, les hominis sont des êtres pleins de ressources, donc c'est nous les hominis, il est possible de, euh, préparer de la nourriture, et de fabriquer des armes, des outils, grâce, euh, au matériau que vous récupérez, trouver des recettes, pour apprendre à fabriquer, station de fabrication, menu de fabrication, etc, etc, Donc lisez bien tous les tutos, comme d'habitude, hein, les armures, donc là on vous explique ce que c'est une armure, etc, etc, lui c'est qui ? Ah bah c'est le capitaine ! Salutations membre de l'avant-garde, et bienvenue à la surface ! Je suis le capitaine Ernest Manicabi, non c'était Ern, mais la plupart des hominis m'appellent tout simplement Ern, que puis-je pour vous ? Alors, donc, il vous donne évidemment, euh, évidemment, les, euh, les, les ints, les, les tips, donc, on peut poser des questions, bien sûr que voulez-vous savoir, qu'est-ce que la surface, quels outils, donc, donc là il vous donne, tous, euh, tous les, tous les premiers trucs, voilà, qu'est-ce que vous me recommandez de fabriquer, d'abord un abri, avec un établi, etc, même si c'est un petit abri comme il a fait, etc, etc, tout ça, il va vous les donner, euh, on peut, est-ce qu'il peut nous fabriquer des armures, bien sûr, voilà, donc là il nous donne une armure, enfin il nous donne les recettes, je crois, ouais, je crois qu'il nous donne les recettes, euh, voilà, il nous donne les matériaux nécessaires, donc en fait vous allez devoir le faire vous-même, voilà, donc il peut nous les, il nous les a donné, il nous a donné les recettes, et sinon on peut lui apporter les ressources, et il les fera, voilà, donc, aller lui parler, euh, c'est très bien, oups, euh, hop, euh, on m'a dit que vous présentez, pour mon affectation, donc ça c'est la quête, et, euh, voilà, après vous allez avoir des petits attributs, euh, je reviendrai quand j'aurai des sous, merde, ah, donc là on peut changer, euh, donc après vous allez avoir des attributs, etc, un petit, un petit arbre, et, on m'a dit de me présenter à vous, euh, je vous attendais, Ludwig l'Ancien a sollicité votre présence, allez le voir sans plus tarder, il se trouve dans la grotte en bas de la colline, très bien, merci capitaine, euh, donc, on peut ramasser sa hache ou pas, euh, hop là, la fin, donc là, on est quand même à 41%, ça descend assez vite tout de même la fin, mais bon, on est à quoi, euh, on est à quoi, 15 minutes dans le jeu, 10 minutes, donc, bon, ça va aller, en gros c'est tous les quarts d'heure, ou toutes les 20 minutes, restez, alors, attention aux eaux, voilà, si vous pouvez vous nouailler, voilà, restez à distance des eaux profondes, les hominies ne savent pas nager, après votre mort, vous réapparaîtrez au lit, ou au point de réapparition que vous avez activé, une pierre tombale apparaîtra à l'endroit où vous avez perdu la vie, donc, attention, c'est à l'endroit, si vous tombez dans l'eau, allez dans l'eau, c'est ça que ça veut dire, ça veut dire, meurs pas dans l'eau, espèce de canard, euh, alors, on va regarder, je me tromperai toujours, euh, ça, ça rend combien, ah, on sait pas combien ça rend, 1,8, ah si, ça rend 8, donc là, voilà, là, voilà les attributs qu'on pourra donner, quand on, quand on aura, quand on va passer de level, donc la puissance, pour augmenter les dégâts, la déxtérité, pour augmenter la vitesse, le déplacement, la constitution, pour augmenter les PV, la résistance, les stats augmentent l'endurance de 1, donc l'endurance, c'est, euh, votre, votre barre de, quand vous tapez la barre verte, et l'intelligence, affecte la fabrication, ça j'ai pas trop compris, ce que c'est en fait, qu'est-ce qu'ils entendent par affecte la fabrication, est-ce que ça veut dire que, tu fabriques plus d'objets, tu les fabriques plus vite, je ne sais pas, peut-être qu'il faudra, un minimum d'intelligence, pour certaines recettes, alors, la température, la nuit, et remonte dans l'après-midi, certaines créatures, à la surface, ne sortent que la nuit, voilà, fabriques un lit, pour définir un nouveau point, un endroit où dormir, ça c'est, vous connaissez, en gros, vous pouvez faire passer la nuit, instantanément, si vous, vous reposez, on va évidemment, collecter, alors, on va regarder un truc, ouais, c'est pas très grand, l'arc de récupération, on va faire attention, à la bouffe quand même, parce que mine de rien, c'est pas non plus, c'est pas non plus top top, alors, chaque fois je me tromperai, je me ferai avoir à chaque fois, vous n'avez pas de poids transportable, voilà, le transport, c'est, en gros, c'est votre inventaire, mais je peux avoir, 800 de bois, si j'ai la place, le statut, est-ce qu'on peut aller le voir, avec la, voilà, ah, c'est ça qui voulait dire, d'accord, le statut, est-ce qu'on a, un petit, ah, on n'a pas de, pourquoi je, il a, bugué, pourquoi, merci, voilà, il avait un peu bugué, ce que j'ai changé entre, la maillette et la souris, il a pas trop apprécié, je pense, mais bon, tout ça, c'est des, on rappelle, c'est de l'urly access, alors, est-ce que tu as des trucs, à voler chez toi, avant, avant que je, voilà, early access, on rappelle, est-ce que tu as des trucs, à voler, mais oui, tu as des pouces là, merci mec, tu as de la bouffe chez toi, c'est quoi ça, bonjour, évidemment, quand j'avais commencé, je n'avais pas fait l'histoire, pour ne pas me la spoiler, pour la découvrir, découvrir le début avec vous, elle est, une noix, bonjour, il semble que cette noix, fasse office de coffre, à l'arrière, se trouve une charnière, un, j'essaie de forcer en vain, une forme de trèfle, il faudra la clé, tu as la clé mec, tu as la clé de ton coffre, je peux avoir ton coffre, je peux te le voler, il y a quoi dedans, il y a de la bouffe, je vais mourir de faim, membre de l'avant-garde, nous voilà enfants, que faites-vous dans cette grotte, la clé en forme de trèfle, ornée de joie, qui déverrouille le coffre, de la pote d'écaire, a disparu, je crains que quelqu'un, ne les volait, ah, qui est la pote d'écaire, Melcar, était l'apote d'écaire personnel, de la famille royale, la grotte dans laquelle, nous trouvons été son laboratoire, il passait d'innombrables journées, très bien, qu'y a-t-il dans le coffre, le plus grand accomplissement de Melcar, l'apote d'écaire, l'élixir de vie, d'accord, ah, comme la reine est malade, il va falloir rechercher la clé, d'accord, avez-vous une idée, de qui a pu prendre la clé, la clé est enfermée dans le coffre royal, qui est sous haute surveillance, seul le roi et moi-même, sommes autorisés à y pénétrer, ah, donc c'est toi, ou le roi, le roi essaie de tuer sa femme, pour une concubine, nous sommes aperçus du vol, lorsque la reine est tombée malade, comme par hasard, et que nous avons alors eu besoin, de la clé en forme de trèfle, donc soit c'est lui, qui l'a volé pour devenir calife, à la place du calife, en tuant la reine du calife, ou alors c'est le calife, qui veut tuer sa femme, qui a volé la clé, pour qu'elle meurt, et qu'il puisse avoir plein de concubines, et changer la loi, ah ah, ouais, j'en suis su, et vous tentez de forcer le coffre, oh que non, le coffre est solidement enfermé, ah c'est dommage, on peut pas prendre un marteau et le casser alors, ah vous allez me dire, on pourrait casser la fiole qui est à l'intérieur, il m'a dit que vous avez sollicité ma présence, espèce de vieux, c'est vrai, nous avons eu des signalements inquiétants, sur la forêt de la part de colons de la surface, il semblerait que les créatures présentes dans la zone, ont commencé à montrer des signes inhabituels d'agitation et d'agressivité, partez donc à la recherche de ces colons, cela en rapport avec la clé, est-ce que tu viens de me parler que la reine allait crever, c'est une coïncidence intéressante, mais rien indique qu'un lien existe, les colons sont dispersés à travers la forêt, j'ai donc pris la liberté d'indiquer leurs emplacements sur votre carte, faites preuve de prudence, oh là, torpée de ferrage, restez à l'abri, d'accord, mais nous allons manger quelque chose, nous avons faim, non de Zeus, alors, utilisez, ah non il faut s'en équiper, non, utilisez, on va manger un peu là, parce qu'on a faim, ça c'est quoi, des bandages, ah mais j'ai un steak de champignons qui rend 30, vas-y, ben voilà, très bien, 69, tout ce qu'il fallait, alors, il fait, il y a la tempête, apparemment il faut rester à l'intérieur, donc sortons, voyons ce que ça donne, ah oui, il y a du vent, alors qu'est-ce que ça donne, on perd de la vie ou, voyons voir, c'est pas adéquat, le temps n'est pas adéquat, des trucs à récupérer, ah il fait froid, je perds de la vie, au secours, au secours, je perds de la vie, au secours, les nuages se dissipent, ah, très bien, c'est adéquat, ah mais on régénère notre vie tout seul, très bien, et là, c'est la nuit, ouais, la nuit, il fait pas si sombre que ça, bon après, je me ferai avoir à chaque fois, alors, Kalev, il est là, nous on est là, l'ancien est là, d'accord, la map est pas forcément facile à suivre, ok, alors la map, est-ce qu'elle est grande, elle a l'air grande, oui, elle a l'air pas mal, déjà, déjà pas mal ça, il y a de quoi s'amuser à mon avis, ok, donc à mon avis, ça c'est lui qu'il faut aller voir en premier, alors, ah mais, ma faim descend plus, parce que je suis repu, c'est ça, pendant 180 secondes, ça c'est cool, alors, on va peut-être se faire, en fabrication, une petite torchonette, on va mettre là, comment je fais pour m'équiper de l'objet en deux, ah oui, vous avez, un super instinct, qui vous permet de, voir où sont les, ah voilà, ah oui, d'accord, flèche du haut, sur la manette, d'accord, pour s'en équiper, d'accord, et je peux taper avec, alors, vous avez aussi, voilà, répartition des stats des créatures, donc on voit que ça, ça fait beaucoup de dégâts, mais ça n'a pas beaucoup de PV, par contre, celle-là, ah mais c'est pas les mêmes, d'accord, d'accord, elles ont des stats différentes, en fonction de, de leur, elles ont pas toutes les mêmes stats, quoi, malgré que ce soit la même créature, très bien, donc celle-là, elle fait plus de dégâts que l'autre, donc il faut, il faut faire attention, mais est-ce qu'on peut la tabasser, les précipitations, ouais, on avait vu, ça peut nous embêter, ça peut embêter les bâtiments, etc, etc, alors question, est-ce que la torche, nous empêche d'avoir froid, parce que bon, ça dégage la chaleur, on va se balader, alors, est-ce que, ah oui, mais là je reviens en arrière, clairement, 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 ok, alors, on voit que la torche a une durée de vie, tous les éléments ont une durée de vie, et la torche, ça se diminue, tout seul, donc il va falloir se faire un stock, torche, bon apparemment, ça va, assez vite, enfin ça va assez lentement, pardon, donc, c'est, on aura pas besoin non plus, d'en faire, 72 000, mais, ça veut dire, qu'il va falloir, si on part longtemps, de faire un stock de torche, on va se balader, membre de l'avant-garde, peut manier, 5 types d'armes, contre d'autres tranchantes, perforantes, empoisonnées, enflammes, les créatures, en différentes résistances, est-ce qu'on les voit, leurs résistances, non, on ne les voit pas, très bien, il va falloir, récolter, besoin d'une hachette à main, ou mieux, je vais y arriver, hachette en bois, on va tout fabriquer d'ailleurs, le marteau de constructeur, voilà, voilà, donc, on a déverrouillé, évidemment, deux nouvelles recettes, grâce à notre, récolté, besoin d'une hachette, c'est pas une hachette ça, d'accord, non, c'est pas une hachette, et, voilà, donc là, on peut ouvrir, après, il y a tout le menu de construction, et ça, on verra ça, plus tard, parce que c'est, 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 c'est toujours un peu long à expliquer, quoi, qui es-tu, meurs démon, où es-tu démon, démon, de la graisse d'insecte, un oeuf d'insecte, et une lymphe d'insecte, j'ai été attaqué, on a ogé ma frontée, saloperie, euh, j'ai pas esquivé, vous avez vu, le combat est encore simple, lorsque vous, démonter une structure, tous les matériaux nécessaires à sa création, sont déposés au sol, il vous est possible de les récupérer, les structures endommagées, peuvent être réparées, sans coût, donc, ça c'est très bien, c'est abîmé, on peut réparer, et, euh, si on veut démonter, on récupère la totalité, de ce que nous avons, euh, consommé, c'est très bien, utiliser des arcs et flèches, pour attaquer les créatures à distance, cela peut s'avérer particulièrement utile, contre les créatures volantes, euh, mais je ne sais pas faire un arc, ah, le soleil, donc, hop, 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 et là, on a une roue, faire coucou, acclamer, applaudir, triompher, carte, oh, d'accord, on a une petite roue, coucou, on a une petite roue d'émote, et de choses qu'on peut, qu'on peut faire, très bien, très bien, très bien, niveau supérieur, oh, une montre religieuse, mais c'est marrant, on ne voit pas si un ennemi est agressif ou pas, alors, ah, mais c'est assez loin, le, le, le scanner, bon, je pense que de la résine, on n'en a plus trop trop besoin, on en a plein, et alors, les hominis, croient que les chouettes possèdent des pouvoirs magiques, c'était, c'était des offrandes, ouais, et bien, c'est des offrandes pour moi, on va éviter de sauter, des gâts de chute, tout ça, tout ça, pareil, je ne sais pas le cycle de repopage, mais comme on parlait de saison, c'est peut-être par rapport aux saisons, alors, si vous voyez des mini-freeze, on rappelle, early access, tout ça, tout ça, donc, ça, on n'y peut rien, on n'a pas demandé, à un jeu en early access, d'être propre, ce serait bien, que les mecs, il y a un mec qui fait un jeu en early access, et direct le jeu est propre, ce serait trop bien, mais, on ne peut pas le demander, champignons, vénènes, et donc ça, je ne peux pas les, mais si, mais est-ce que, on est d'accord que ça, ça ne se mange pas, là-dessus, on est d'accord, mais donc, le mauve, tout à l'heure, ce n'était pas la bonne hache, par contre, il faudrait peut-être que tu t'inquiètes, de trouver de la bouffe, c'est pas faux, peut-être falloir que je tabasse des animaux, oula, il a 12 000 PV, on ne va pas aller l'emmerder, alors, on va peut-être se construire aussi notre cabane, attention toi, je t'ai à l'oeil, une fourmi, un, au secou, lui fait que 1 à 7 de dégâts, aïe, voilà, pire qu'un boss de Dark Souls, et oui mec, qu'est-ce que tu crois, j'ai joué à Dark Souls, non mais, de la lymphe d'insecte, ça se mange, ah oui, pas seulement, champignons, ah mais si, dans le champignon vénéneux, tu as du champignon comestible, d'accord, par contre, j'ai plus beaucoup de PV moi, il va falloir que je trouve, comment me soigner, ah ouais non, ah il n'a haché de sa mère, d'accord, t'es pas la bonne hache en fait, d'accord, ok, alors, ouh il y a des fourmis ici, on a vu que c'est un peu, un peu galère les fourmis, non, ouh là, non non, je me casse, je m'en vais, il pleut, au secours, au secours, ne va pas par là, espèce bougre d'imbécile, oh merde, ah ah, mais j'ai, arrête de me suivre, au secours, au secours, mais ils ont des sacrées zones d'agro, oui, passons par ici, traversons la mer, ah non, oh oui, vas-y la sauterelle, me bats-toi la sauterelle, moi je vais traverser par ici, en vide, donc traverser, c'était peut-être pas le bon plan, moi je vais retourner là où il y a les papillons, c'est gentil des papillons, par contre j'ai pas de régène, il va falloir qu'on trouve, qui es-tu, c'est quoi ça, des formiers, ils sont 12 000, ils sont 12 000, ils sont 12 000, je les vois pas, on régène, hop, allez, à la lumière, oui, oui, meurs créature des enfers, ok, récupérer, récupérer quoi, parce qu'on peut tuer les coccinelles, bon, où est-ce qu'on va construire notre petite maison, il nous faudrait quand même un lit, pour pouvoir se régénérer, je pense, de quoi se réchauffer, etc, après vous savez, c'est la première base, non mais ça fait peur, vous avez faim et soif, ah, alors attends, j'ai encore un steak, non, voilà, steak de champignons, et on va manger un petit champignon comestible, voilà, ok, alors, les champignons là, ça c'est du champignon ça, je peux les couper ou pas, achète en bois, voilà, hop là, voilà, on va récupérer de la bouffe, et on va se faire notre petite maison, euh, alors, je suppose que tout ce qui est planté, tout, ça repousse, ça ripop, ah oui, elles sont tout nues, très bien, on va pouvoir tuer des coccinelles, ça va être une bonne source de bouffe, peut-être se mettre par ici, ça a l'air d'être une zone safe pour nous, c'est quoi ça, j'ai vu un truc, voilà, hop, on va, on va construire notre maison ici, il y a un petit peu de nourriture, on va-y, allez, construction, alors, ouvrir les options de positionnement, pardon, elle m'a surpris cette saloperie, donc, on disait, donc on a les options de construction au niveau de la taille, etc., et après on peut construire des choses, oh putain, ah, je ne l'avais pas vu venir, donc on va pouvoir construire notre petite maison, on va pouvoir construire la maison, où est-ce que je vais me mettre, un endroit où il n'y a pas ces saloperies de fourmis, ouais, on va se mettre là, là ça me paraît bien, allez, on va construire notre maison ici, alors, là, j'en peux plus, des sols, alors pas tout de suite, d'abord des murs, murs en feuilles, en brindilles, il y a des petits et des grands, j'ai vu un truc, c'était une coccinelle, c'est bon, aucun appui structurel, ah, il faut donc des fondations, alors, on peut faire des fondations qui sortent du sol, ou des fondations dans le sol, on va les faire un peu sortir du sol, ouah, 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 ouais, comme ça, alors, on peut les pivoter, évidemment, voilà, bon, après, c'est une fondation, donc, version, comment ça, version, la version, c'est construire, placement sur le sol, ah, je ne les considère pas au sol, c'est peut-être pas le meilleur endroit pour construire, alors, alors, est-ce qu'il y a un bon, ouais, le sniping fonctionne relativement bien, comment on fait pour le retirer, par contre, réparer, démolir, voilà, voilà, structure, si je me trompe de touche, ça ne va pas fonctionner, version, ok, alors, ensuite, structure, voilà, donc, le mur, ouais, je ne sais pas pourquoi ils ont mis version, bon, c'est, ça, c'est la trad, pivoter, B, 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 ah, d'accord, ok, ça, ça aurait peut-être mérité un snapping automatique, par contre, on rappelle, early access, tout ça, tout ça, question pour les portes, on va regarder ça tout de suite, la porte, elle se met sur le mur, ou pas, oui, elle se met sur le mur, très bien, hop, non, d'ailleurs, comment ça fonctionne, la porte, il ne marche pas, leur snapping, le snapping, c'est un peu, mur en feuille, pas à l'abri, que là, on est d'accord, que si je la pose, et que j'appuie sur utiliser, ouais, voilà, donc déjà, la porte, ça ne marche pas trop, non, non, mais en fait, il faut lire un peu, d'accord, ok, 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 tu as des murs, pour les portes, d'accord, donc là, si je mets ça là, là, je peux faire B, et mettre une porte, c'est ça, et la porte, elle va venir se snap, oula, allez, le snapping, il n'est pas clair, voilà, et là, voilà, ok, 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 le snapping, il n'est pas clair, clair, c'est pas, voilà, là, c'est pareil, là, ça devrait se napper automatiquement, dans la bonne direction, pour moi, mais, si tu actives le snapping, ça devrait se snapper automatiquement, dans la bonne direction, voilà, ok, maintenant, on voudrait faire un toit, angle droit, on peut faire des angles droits, oui, mais ça, c'est pour le toit, ça, c'est pas clair, clair, le snapping, c'est pas encore clair, clair, mais, c'est, c'est pareil, c'est un early access, donc, on peut lui pardonner, certaines choses, ouais, mais, non, ça marche pas, ton truc, c'est un toit, voilà, moi, il me faudrait des toits, alors, est-ce qu'on a, voilà, hop, ah oui, ça, c'est pour faire les angles des toits, d'accord, euh, tac, tac, alors, là, l'angle, c'est celui-là, ah ouais, mais il va falloir le pivoter, ouais, non, c'est pas clair, la construction comme ça, en rapide, comme ça, c'est pas clair, c'est pas clair, clair, euh, un coffre, alors, on va poser des choses, pour voir un peu comment ça fonctionne, euh, le lit simple, on va le poser là, alors, ah oui, d'accord, c'est vraiment, oui, c'est vraiment le lit simple, ok, euh, non, euh, l'établi, ça, ça va être important, hop là, merci, et, euh, le petit feu de camp, euh, bah, le feu de camp, on va peut-être le mettre dehors, non, genre, collision, non, ok, et, ça, ça marche comment, ouais, ça, c'est pareil, ça devrait, le panneau, on va mettre, panneau ici, voilà, alors, euh, on va, hop, euh, repasser sur, le gourdin, et le panneau, est-ce qu'on peut écrire quelque chose dessus, utiliser, maïson, ah ouais, maïson, ça marche bien, utiliser le feu de camp, alors, des brochettes de fourmi, bah voilà, ça a l'air très bon ça, des pâtes de sauterelle, et trois champignons pour faire un steak de champignons, voilà, donc, alors, on va regarder des choses, euh, non, euh, non, c'est toujours pas ça, alors, le steak de champignons, donne 30, pour, et après, on est repu pendant 180 secondes, on a pas de diminution de faim, et permet de soigner une créature, le champignon, donne 6, donc 3, ça fait 18, donc c'est plus rentable de les faire cuire, intéressant, et, euh, les têtes de fourmi, enfin, 30, ok, donc c'est la même chose que ça, d'accord, et j'ai pas pu, euh, faire chauffer les murs, euh, par contre, je voudrais bien un petit escalier, euh, escalier en feuilles et brindilles, ça va, c'est une coccinelle, euh, euh, on voit pas super bien non plus, hein, les rotations, ah, d'accord, c'est ou à droite ou à gauche, on peut construire deux, euh, tac, 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 mignon, fermez la pente, alors, dans l'établi, on peut construire quoi, marteau, bandage, ah, ah, bah oui, mais les bandages, ça permet de se soigner, 30 PV, d'accord, on va en mettre deux, H, H sommaire, il nous faut de la chitine, ou quittine normalement, une épée en bois qui fait 8 à 11 de dégâts, et le gourdin, 8 à 11, ok, pour le moment c'est pareil, 5% de critique, 5% de critique, consommation 20, 20, pouvoir de parade 7, 5, ok, 200, 200, ouais, c'est un peu mieux, c'est un peu mieux, l'arc, pioche, flèche, les flèches en flemme, et kit de voyage, sifflet d'animaux et de compagnie, les armures, ok, donc ça par exemple, elle donne 9, celle-là 8, celle-là elle est moins bien, d'accord, celle-là, des fibres, des fibres, et des fibres, ah, ça coûte cher, hop, très bien, on va se faire, ah, je ne peux plus faire l'arc, parce que je n'ai plus de fibres, d'accord, alors, tac, on va, voir un peu, utiliser, d'accord, c'est vraiment lent à utiliser, donc c'est pas à utiliser en combat, on aura certainement des objets, des potions de soins, des choses comme ça, pour plus tard, ouais, donc, la construction, elle a l'air assez bien, mais faire ça comme ça, à la volée, c'est un peu compliqué, quoi, d'accord, alors, on peut toujours récolter, moi j'aime récolter des champignons, des champlards, c'est bon les champignons, moi j'adore ça, tu savais, petits champignons le matin, une omelette aux champignons, lardons le matin, là, à 8h, rien de mieux, oui, parce qu'en fait, il faut manger gras le matin, sachez-le, voilà, manger sucré, ce n'est pas bon, le matin, non, moi c'était des fibres, qu'il me fallait d'ailleurs, pour faire, et là, on peut rentrer là, ah, ce n'est pas une grotte, d'accord, on voudrait tester l'arc, nous, ah oui, on a une nouvelle armure, on veut la tester, équiper l'armure, ah oui, il a que, ah oui, on voit bien la différence, de l'armure, ok, tac, 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 ça diminue assez vite, quand même, les haches et tout, j'ai encore faim, oh là là, oh là là, et la fin, ce n'est pas clair, après maintenant, on a de quoi, on a de quoi se nourrir, ça ce n'est pas un problème, c'est toujours pas ça, et ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin, d'attendre la fin de l'animation, dans le menu, oh, je ne l'ai pas lu, celle-là, on perdait de la vie, on perdait de la vie, on ne va pas mourir, parce qu'on est trop fort, ah mais on peut tuer, d'accord, c'est quoi ça, la graisse, d'accord, certainement pour d'autres torches, je ne vais pas réussir à la tuer, je suis trop nul, c'est pas clair, ce que je suis en train de faire, alors comment on tame, est-ce qu'on peut déjà tame, ou pas, si je m'approche d'une coccinelle, voyons voir, ah oui, mais j'ai monté de level, et je n'ai pas attribué mes stats, moi, mais oui, on a combien ? 3 points de stats, d'accord, bah moi je dis, taper, ah on peut désattribuer, d'accord, ah on peut monter que 2 points de stats, ok, et intelligence, voilà, ok on peut monter que 2 points de stats, alors on va voir si c'est, parce que c'est par rapport à notre niveau ou pas, c'est pour ça il nous faut, et gagner de l'XP, et pour gagner de l'XP, il faut tuer, tuer, le chaos est en nous, les démons, euh, alors, est-ce que, ah, je n'ai pas regardé, si on pouvait faire ça, attendez, ah on peut faire des armes, et tout, ça c'est pas mal, on pourra faire un peu de déco, le bureau, tout ça, tout ça, ah c'est con ça, c'est con, parce que, j'aurais bien mis des panneaux, avec, vous savez, un, qu'est-ce qu'il y a toi, tu vas te battre, c'est ça, il vient te battre, saloperie, ouais, j'aurais bien mis, euh, des panneaux, avec, mais, avec un, un bâton, en dessous, pour faire, euh, direction de la maison, après on pourrait les coller, sur des, récoltes et pioches, ok, on pourrait, euh, le faire sur des, sur des, euh, sur des rochers, ou des choses comme ça, oh, c'est quoi ça, récupérer, des vies, qu'est-ce que je vais faire avec ça, moi, je suis un elfe des bois, c'est quoi ça, bonjour, du jus de luciole, ah, une nouvelle torse, une capsule de bière, c'est bon, l'humanité est là, alors, euh, alors, ouais, il y a les fibres, c'est pas ça, je trouve plus de bois, que de fibres, pour construire la ville, enfin, la maison, il faut des fibres, mais, je trouve pas tant que ça, que par exemple, ça, je peux pas les récolter, d'accord, je peux pas récolter, ouais, et alors, on voit les, donc ça, c'est, quand il y a un petit marteau, là, sur les objets, c'est que c'est pas des objets de combat, on le voit, on voit des petits marteaux, ou des petites épées, il y a que le voir, une bestiole, ah, mais c'est ça qui m'a attaqué, il est où, il est où, au secours, au secours, ah, coccine à une nocturne, meurt, démon, 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 le musique, il y a 20 minutes de retard, c'est pas très grave, bon, pareil, alors, il y a accès, tout ça, tout ça, alors, il est moins poussé, qu'en shrew dead, mais il demande aussi, moins de, moins de, moins de, de puissance, pour être joué, celui-ci, celui-là tourne sur des machines, des machines pas trop chères, and shrew dead, pour le moment, faut quand même sortir un petit billet, un petit billet, pour le faire tourner, and shrew dead, je pense qu'en dessous de 1000 euros, vous le faites pas tourner, celui-là, ça va, celui-là, pour du, 500 euros, je pense qu'on le fait tourner, de toute façon, ça tourne sur, ça tourne sur une console, donc, ouais, du, du, 500 euros, on le fait tourner, je le prends, on va avoir faim, ça c'est bien qu'on n'ait pas besoin d'attendre la fin de l'animation, on peut sortir du menu, après c'est moi, je ne les mets pas en objet rapide, mais on pourrait mettre la bouffe en objet rapide, la nuit ça va, elle est pas si sombre que ça, j'avais vraiment peur de ça, quoi ce machin, une sauterelle, elle va m'attaquer, elle a l'air démoniaque, elle est démoniaque, mais elle est toute nulle, oh le roi, saloperie, il peut me taper, moi je peux pas le taper, aïe, meurs démon, qu'est-ce que tu crois, tu crois que tu vas me tuer, tu peux pas me tuer, je suis trop fort, j'ai joué à la rsauge moi, ah ah ah, meurs démon, des enfers, par contre ce qui est bien, c'est qu'on a une petite animation, quand on monte de level, on va voir un truc, ah ouais, il y a, on peut pas dépasser son niveau, je pense, ce qui serait pas déconnant, en vrai, ah et ça monte notre vie minimale, ça c'est bien, j'étais à 55, et je suis passé à 57, ah non j'ai un petit très jeune, d'accord, j'ai pas vu si ça montait la vie minimale, en fait, quoi ? il y avait une barre rouge, c'est peut-être la pousse, le mec devient parano, ça y est, parce que, il faudrait peut-être que je me fasse, une deuxième arme, on peut tuer quand même, quelques bestioles avec nos armes, mais par contre, on voit que les créatures nocturnes, sont plus agressives, que les créatures de jour, il y urne, c'est quoi ces machins verts là-bas ? non mais voilà, c'est encore un jeu, c'est encore un jeu de la lobotomie, où on va vouloir tout explorer, et au bout d'un moment, tu vas arrêter, tu vas arrêter de jouer, tu vas voir, c'est les jeux, non encore 5 minutes maman, oh la, je suis pas capable moi d'affronter ça moi, parce que, c'est les jeux, non mais encore 5 minutes maman, et après tu t'arrêtes, tu vois que t'as passé 4 heures, pour ces jeux là, encore des jeux bien, pourquoi vous faites que des jeux bien, vous faites des jeux nuls, oh non, 1 sur 20, non mais c'est un early access, c'est bon, ça se corrige ça, après c'est des maps procédurales, où il y aura forcément des glitchs, je sais pas s'il y a les procédurales d'ailleurs, il nous a demandé de créer un monde, mais est-ce qu'il y a les procédurales, ah bonne question, non j'ai besoin de manger, parce qu'on a vu qu'en fait la bouffe, en vrai, ah, mais améliorer notre force, augmente aussi les dégâts qu'on fait, pour récolter, ah, en vrai c'est intéressant, la maison elle est où, elle est où la maison, non c'est pas ça, c'est ça, est-ce qu'on le voit la maison, on le voit pas trop, hop, et on peut prendre deux armes, non, on peut pas faire un ambidextre, une pousse, je l'avais pas pris celle-là, elle a déjà repoussé, je ne sais pas, ça va, c'est des petites fourmis, des petites fourmis, mais elles me poursuivent, elles sont 12 000, encore une fois, elles sont 12 000, ok, régène, 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 ok, vous butez, saloperie, combien elles sont, elles sont 12 000, mais littéralement, ok, 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 j'ai compris, j'ai compris le bail, on va vous tuer une par une, toi, toi t'es morte, voilà, regarde, j'ai pas eu la bonne, toi t'es morte, hop, allez, alors, attendez, je récupère les ressources, il ne faut pas les oublier, une tête de fourmis, on verra, si on peut les manger crues, c'est vrai qu'on pouvait les faire cuire, mais peut-on manger les têtes de fourmis crues, meurt créature des enfers, est-ce qu'on peut manger les têtes de fourmis, non, donc ça va forcément servir à faire de la bouffe, peut-être d'autre chose, un bouclier peut-être, est-ce qu'on pourrait faire un bouclier en tête de fourmis, peut-être, ah mais si, ça je les avais ramassés, d'accord, c'est déjà revenu, en vrai, ça revient vite là, ok, le cycle est relativement court, après, c'est peut-être des cycles de jours, par exemple, s'il faut deux jours ou quoi, donc mettre un cycle jour-nuit plus rapide, te donne peut-être plus de ressources, je ne sais pas, le temps de repop, je ne sais vraiment pas, je ne me suis pas renseigné là-dessus, alors, ah d'accord, ok, j'ai compris, quand on est au-dessus de la petite double barre, alors attendez, on ne voit pas, vous voyez ma barre d'endurance là, 66, ma barre de fin là, il y a une double barre, dedans, pas loin du, pas loin du max, et bien ça, j'ai l'impression que quand on est au-dessus, de cette double barre, on a une régène passive, de vie, on ne voit pas bien quand elles attaquent, par contre, les petits objets sévèrement endommagés, merde, attendez, je veux, je veux vérifier ma théorie, j'ai plus rien à bouffer, ici, utilisé, regardez, je suis passé au-dessus de la double barre, et j'ai ma régène passive qui est arrivée, d'accord, ok, c'est ça, par contre, oh, on peut couper ça, achète ton silex, il va nous falloir la pioche, euh, ok, ah oui, et comme je suis repu pendant 3 minutes, ça va me régène pendant 3 minutes, ah ouais, c'est pas con ça, ok, ah oui, il est bientôt cassé mon gourdin, pour ça, il faudrait que, alors, est-ce que ça l'abîme de taper ça ou pas, ouais, j'ai pas l'impression, il faudrait que je retrouve ma maison, merde, des fourmis, je pourrais pas les combattre, j'ai plus d'armes, j'ai plus d'armes, au secours, c'est notre aile, aide-moi, euh, la maison, où est la maison, où est la maison, où est la maison, je suis perdu, parce que, oui, la carte, la maison est derrière, elle est par là, en avant, et c'est le lieu de réapparition, j'ai mis un lit, ça va, les tempêtes, ça a pas l'air si fréquent que ça, la maison, où est la maison, ah ça c'est le capitaine machin, d'accord, je l'ai vu, je l'ai vu le capitaine, donc la maison, elle est pas loin, bat on dit, en fait je suis sûr, j'ai construit ma maison, juste derrière chez lui, en fait, genre le voisin, c'est le connard là, le voisin connard, qui se met juste devant chez toi, tu étais pépouce, tranquille, sans voir personne, dans ta forêt, où est la maison, alors c'était près de Racine, la maison, il y a des beaux POV, des beaux point of view, pour être tabassé ce papillon, ne le faisons pas, nous sommes gentils, ma maison, où est ma maison, ah, la fameuse, ah oui, par contre, les dégâts de chute, ils pardonnent pas, ah la maison, elle famoso, vous vous souvenez de, évidemment, de elle famoso fourmi, bonjour, mais cassez-vous, je n'ai plus d'armes, c'est bon, restez chez vous, on va faire une épée, vite, et un arc, et les flèches, où sont les flèches, voilà, on va se faire, ah, on peut réparer, ça demanderait du bois, d'accord, on peut réparer nos trucs, objet légèrement endommagé, ah, s'ils sont légèrement endommagés, on s'en fout, ça c'est bien ça, ah ouais, donc il faut vraiment faire gaffe, à ton équipement, en mode, en mode, en mode, d'accord, 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 c'est notre, voilà, petite meilleure armure, là, utiliser, ah, il n'est pas grand, euh, ok, euh, transférer, 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 ça, j'en ai pas l'utilité pour le moment, pas l'utilité, de la résine j'en ai, d'insectes, ok, très bien, euh, on voit que c'est des packs de 50 par contre, euh, torche de luciole, on va en fabriquer une, on va voir s'il y a quoi la différence avec la torche normale, et j'ai pas de bouclier en fait, pas pour le moment, d'accord, et ça, il me faut des fibres, ok, la chitine, il va me falloir des fibres pour ça, très bien, alors, tac, on va, mettre ça, à la place de ça, et on verra bien ce que ça change, euh, on va mettre l'arc, ici, alors, est-ce qu'il s'équipe automatiquement des flèches ou pas, le perso, ouais, on va voir ça tout de suite, comment on tire, tirer, non, d'accord, donc, on doit s'équiper des flèches, euh, les flèches, elles se mettent où ? Bah, elles se mettent à l'emplacement des flèches, on voit notre nombre de munitions quelque part, je n'ai pas l'impression, qu'on voit le nombre de munitions quelque part, voyons ça, oh, 27 de dégâts, tout de même, et, je ne vois pas par contre, mon nombre de munitions, hum, ah, il faut, est-ce qu'il faudrait les mettre, genre, là, ah, il faut les mettre là, pour que tu vois ton, ouai, nini, pas forcément, fan du système de munitions, alors, toi, là, je vais te faire bouffer, ta mère, t'es où la louprie va ah il y a du du bullet drop tiens ah d'accord allez allez dégage ah ouais ça fait peur aux gens et tout et tout mais quand ça se fait prendre par surprise y'a plus personne ah oui je fais comme toi moi je te prends par surprise par contre la vitesse d'attaque est pas du tout la même ça c'était pas noté dans les stats la vitesse d'attaque d'accord d'accord bon bah le jeu est prometteur il est prometteur prometteur en plus c'est pas on peut pas vraiment se mettre en mode tiens je me barre je vais spring c'est quoi là bas c'est quoi ça qui es tu qui es tu tu veux ma mort très bien je veux la tienne aussi allez viens viens te battre saloperie ouh t'as de la vie par contre aïe je le connais pas je sais pas je connais pas ces faces d'attaque tiens dans ta face face de rat tiens bouffe toi ça saloperie allez dégage ah de la chitine yes donc c'est ça qu'on doit attaquer pour faire je sais plus quel objet bien 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 il y en a chopé du boudin noir très bien pour le faire cuire ce bâtard et le manger moi je mange tout le monde pour le chaos mais regardez le regardez le il n'a même pas idée que nous sommes là je suis nul à l'arc apparemment bravo dégage 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 il y a une fourmi juste à côté cet endroit est dangereux d'un côté c'est là qu'on trouve des bons objets viens haha tu ne peux pas me battre j'ai joué Elden Ring Dark Souls tu peux pas me tuer c'est impossible saloperie ok coeur de scarabée par contre on peut pas récupérer les flèches donc il faut faire gaffe ouais donc c'est bien la double barre ok comprende donc toujours avoir toujours être au dessus de la double barre hop par contre je vais quand même faire ça voilà se soigner un petit peu et les et on peut pas construire de flèches comme ça ouais non il faut forcément être à l'établi ouais 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 après on peut on peut faire popper un établi ici non genre si j'ai les ressources c'est pas tout le temps obligé de rentrer chez moi si je prends un 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 on peut en faire on peut en faire popper when we want d'accord ok et donc vu qu'on sait pas nager est-ce qu'on aura des bateaux est-ce qu'on pourra faire des bateaux des bateaux ah mais est-ce que si je fais des fondations je peux traverser vous croyez en mode en mode je m'en fous j'ai assez pour oui j'ai assez pour faire une fondation ah non on peut pas traverser l'eau comme ça d'accord ils y ont pensé ils y ont pensé léptez ça les gars ils ont pensé aux gens qui allaient tricher comme moi ça le problème ok bah les combats les combats sont sont assez bien quand même j'attends de voir des combats un peu plus impressionnants alors achète en bois ah mais ça je peux récolter alors oui des phrases tout ça pour des phrases la fraise des bois on a pas d'attaque lourde avec les objets de récolte on va se casser il y a quand même des grosses des grosses fourmis l'arc s'abîme attention ah il est en jaune alors on va aller voir un truc allez qu'est-ce que tu veux ok 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 je vais te battre allez dégage est-ce que vu que la vie diminue de mon arc est-ce qu'il fait moins de dégâts j'ai envie de voir parce que rouge il fallait des ressources pour le réparer quand il y avait le petit symbole attention je vous montre avec mes doigts donc ça c'est très bien mais là il est jaune est-ce que jaune ça veut dire tu dois aussi mettre des ressources dedans pour le réparer mais moins que rouge ça ça a l'air d'être des terriers de je sais pas quoi ça faire gaffe à ces terriers peut-être mais est-ce qu'il y aura des animaux plus gros genre est-ce que là on affronte des insectes c'est cool mais est-ce qu'il y aura genre des lapins un boss lapin pourrait être sympa ça des animaux enfin pas des gros animaux non plus mais des souris ou des trucs comme ça qui veulent nous bouffer on a vu des lézards donc déjà il y aura plus gros ça c'est sûr c'est le lézard il va falloir se farcir quand même mais est-ce qu'on pourrait les taper les lézards c'est ça la question elle court vite les coccinelles si tu les loupes c'est chaud à aller tuer quand même ok alors par contre tout à l'heure on a vu que les fourmis elles s'approchaient pas de ma maison donc est-ce que comme j'ai posé ma maison l'ordi il dit non c'est sa maison c'est sa ville je ne l'attaque pas et donc là ouais il faudrait finir le toit quand même alors voyons voir réparation donc ça demande pas de ok ah très bien donc quand c'est quand c'est jaune il faut commencer à mettre des ressources dedans et quand c'est rouge parce que là si je l'utilise et orange il en faut un peu plus c'est ça est-ce que je peux réparer je peux pas réparer ce qui est dans mon inventaire par contre d'accord et là si j'utilise une ou deux flèches hop on va juste farmer un peu pour voir des choses voilà une flèche donc techniquement là il est abîmé on va on va attendre que c'est diminué un petit peu je vais juste farmer ces saloperies de coccine ah le bullet drop est assez violent un peu dur à estimer quand même voilà voilà là ça a diminué un petit peu on le voit on va aller voir s'il faut mettre des ressources dedans après c'est peut-être l'arc qu'il faut tout le temps des ressources moi j'en sais rien on va aller voir peut-être des armes où il faut tout le temps des ressources on va aller voir ça pour le savoir bah tu casses un peu et tu vas voir et après t'estimes réparationner non ok donc quand ça devient jaune il faut commencer à mettre des ressources orange des ressources en plus et rouge beaucoup de ressources certainement que c'est ça presque d'ailleurs certainement presque la ressource complète et tout rend que 30 de fin pourquoi tout ne rend que 30 de fin c'est ça ça me demande beaucoup de ressources ah mais ça me donne 2 donc c'est plus rentable que ça la construction mais ça c'est bon ça va être changé je pense les 30 de fin et tout il y a peut-être des trucs qui vont donner plus ok 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 vous ne pouvez vous devez vous abriter ouais donc il faut vraiment avoir fait avoir fait le toit complet pour pouvoir dormir ok 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 bah écoutez on va s'arrêter là pour cette petite découverte de Smaland je surveillerai le jeu évidemment on en fera soit aux grosses mages soit quand le jeu sera sorti je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures allez bye bye on se retrouve très bientôt